12 minutes 34 pour Squeezie et Cyprien contre 11 secondes 51 secondes ! Si je peux me permettre, ton somme va être décuplé, puisque l'idée qu'on a, on ne la dit pas évidemment. Elle est folle ! Rendez-vous le 31 janvier 2019 au Théâtre du Casino Barrière Blanc-à-les-Bains pour voir Cyprien et Squeezie reprendre cette fameuse pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette en live ! Attend, attendez, attendez, il, il... QUOI ? Tout est vendu ! NOOOOO ! On peut pas annuler ou... Première réunion dix jours avant l'événement, ça va ou pas ? Est-ce qu'on est prêts ? On est prêts en tout cas ! Bonjour ! Je sais qu'ils sont pas du tout prêts, je suis un renfort ! C'est lui qui va nous sauver ! Est-ce que, avant tout, il y a des pains au chocolat, des tartines, du miel, beurre, confiture, calzone... Bah non mais voilà ! On sait absolument pas ce qui va se passer dans dix jours, mais on espère que ça va ressembler à Roméo et Juliette ! Voilà ! Il y a un aspect, moi, mission impossible ! Mais bien sûr ! Qui me plaît énormément ! Moi dans ma tête, j'entends, je vois surtout la petite mèche qui fait... Oui je l'ai ! Et moi j'ai le son, la musique, j'ai le thème ! C'est... c'est flippant mais c'est bien ! Ça va être bien ! Et Lucas, si je te dis la peste soit de vos deux maisons, ça te parle ? Euh... il me fait penser à Ben Volo, petit extrait de Ben Volo, tout de suite ! Ouais ! À propos de la pièce ! T'as besoin d'un truc ? En gros, ça c'est la première vraie réunion, mais il y en a eu une petite avant, on a commencé un peu à Brinisto ! Ça commence par entre parenthèses, à écrire correctement ! Rires On commence avec une bête de voix hyper badass, un gros texte trop beau sur ce qu'est Romeo et Juliette, et ce que les gens revivent un événement exceptionnel, voilà ce que je propose ! La pièce la plus connue du monde, écrite il y a plus de 400 ans, par le plus grand auteur que la Terre ait connu. Une histoire d'amour tragique, dramatique, impossible, jouée dans le monde entier par les plus grands acteurs de la planète, bien interprétée ici, ce soir, à Anguin, est-ce que vous êtes prêts ? J'entends rien, est-ce que vous êtes prêts ? Lucas, ça sent l'an de s'investir le... Le jour où ça filme ! C'est chaud, c'est filmé ! Moi je suis à fond ! Cyprien, excuse-moi, ils rentrent de façon hyper classe, avec une belle lumière, ils sont bien habillés, même s'ils sont ridicules, donc les gens vont rigoler ou applaudir, ils font une vraie entrée de comédien, donc on va essayer de mettre par exemple des douches, c'est un truc où il n'y a qu'eux qui est illuminés, et après ils commencent à jouer, mais ils sont flingués, parce qu'ils n'ont pas appris la pièce, ils ont peut-être même le livre de la pièce avec eux, ou des antisèches. Oh ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Oh la la ! Oui ! Oh ! Oh ! Eh, si du texte va en bas par mégarde, Roméo ! Roméo ! Wow ! Non, non, faux mec ! Ah, waouh ! David ? Oui ? On va manger ? Alors là ? Evidemment ! Quoi ? Mon rêve se réalise ? Enfin, des gens sont d'accord avec moi pour manger à 11h04 ? Bacfa et Carlito interviennent. Ah oui, au fait, dans cette scène, Roméo et Juliette n'ont le droit de parler qu'en paroles de chansons. Et là, vous êtes saoulés. C'est là où là, on va jouer un faux truc. Posé, je suis sous Jack dans mon bendo, je fais repérage de femmes sur les réseaux. Est-ce que cette idée vous plaît ? C'est très bien. Par contre, je trouve ça bizarre que ce soit une contrainte. Je trouve ça plus drôle que ce soit nous qui ayons de la ressource, tu vois. C'est-à-dire que... Et là, vous vous draguez. Et on dit, mais on ne connaît pas, on n'a pas appris. Eh ben, tu inventes, tu improvises. Il m'avance tout doucement, genre... Oh, Roméo, Roméo, machin. Et que ce cuisine, il est en train de manger dans les coulisses un petit truc, tu vois. Qu'il arrive et qu'il dit quoi ? Et il dit, eh, viens ! Frère ! Lucas ! Mon frère ! Tu peux quoi, Lucas ? Il sort clairement. Lucas, putain ! J'ai appris la phrase ! Ok, blague. Il revient avec une chouquette. Une chouquette ? Une chouquette. Il dit, ah, désolé, j'ai croisé des chouquettes. Et là, David part en courant. On va demander son avis à Squeezie, là, vu qu'on est sur l'acte 2. Il est où ? Merci, Yas, merci pour tout. Bon courage. On va peut-être commander à manger ? Putain, il est midi 15, j'ai attendu midi, là. Deuxième réunion et dernière réunion pour Roméo et Juliette. Là, il y a Gerdito et Cyphe qui sont à fond, là, sur le truc. Ça va ? Ça se prépare bien la pièce, les gars ? Ouais, 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 on est sur la Céno. Il est 15h47, la réunion était prévue à 15h30. À votre avis, qui manque-t-il ? Lucas au char ! Bouge pas, je l'appelle. On est en bas, dans le studio de Big et Coq. Est-ce que tu viens, on t'attend ? Comment c'est sans moi ? J'ai mangé Jacques. Quel enfer. Ok, à tout de suite, frère. Comment j'ai mangé Jacques ? Ramène-moi un truc à bouffer. On sous-estime le rôle de celui qui note, mais ce rôle est déterminant. Et ce rôle, c'est moi qui l'envoie. C'est celui qui note. Donc, note, là. Je viens de dire une idée, une note. Euh, petite intervention de Lucas. C'est là. WOOOOOOOH ! Tiens, David. Mais regarde, t'es la pire face. Tire face. Voilà pourquoi t'es le meilleur. Est-ce que j'ai pas dit dans la vidéo que c'était le meilleur ? Mais quelle corruption ? Tu peux venir aux réunions quand tu veux. Donc, parce qu'on offre un cadeau à un ami, on est corrompu, quoi. On va avoir un petit décor, bifem, des accessoires, breaking ball, des tubes à essai, un petit... S'il arrive en Walter White, on lui met vraiment le bouc, le chapeau. C'est la blague, mais ultime. On reprend, les Roméo est à présent mort, et c'est là que Juliette se réveille. T'as des tocs ? Comment être assis sans bouger ne peut créer une situation comme ça ? Sans enfants, sans chiens... Il a un accident en dormant. Regarde bien le karma du non-investissement. On pourrait marquer la zone de non-investissement. Je te sens comment ? Ouais. Ca va être chaotique. Ca va être super, et on aura fait l'effort. Donc, très bien. Très fiers. Peut-être un peu simplistes, mais quand même. Avec des bons moments, des moments forts. Des moments moins forts, mais qui respectent la pièce. Non, ça va tenir la route et on peut être fiers de ça. Qui respectent la pièce. Et bien voilà, c'est dans une semaine pile, les garçons, est-ce que vous êtes chauds ? Mi-joie, mi-douleur. C'était la dernière réunion de travail. Merci à l'équipe, vous le sentez comment ? Bien. Ca va se faire. La dépression. Ca va se faire, on va le faire. Écoutez, écoutez. Disco motivant, musique épique. Maintenant, on met les bandes noires et on met des effets de particules qui volent. Les amis, ce qui est contre, c'est de tenir ce gage, d'aller jusqu'au bout. Les gens savent que ce ne sera pas une pièce incroyable, qu'on ne va pas respecter chaque ligne, chaque phrase, chaque dialogue, chaque émotion. Mais on l'a remanié à notre sauce et on va tous se retrouver dans une position délicate et ça, c'est ça que j'en veux le voir. Donc ça leur fera très plaisir quoi qu'il arrive. Je vous aime. Bien. Bien vu. Ah c'est un petit effet visuel. Non mais il y a déjà des particules, c'est bon, il les a mis en réconce. Ah oui. Et ce qui est génial, c'est que je n'ai même pas perdu à YouTube Warrior. Et ce qui est bon de voir interpréter Romeo et Julien. Mal. Non les gars, non, non, non. Il n'avait rien demandé. Je n'ai pas perdu. Et on l'a mis dans le projet. On va voir le théâtre les gars. C'est obligé de voir ce que ça donne depuis en bas quand même. Putain. C'est allé loin l'histoire. Le malaise, le malaise se joue dans cette distance. Carlito il a le rôle du mec qui motive. Regardez un best-of de tous les moments où il motive. Allez les gars. Les garçons. Faut travailler. Arrêtez les gars. Non, allez. J'ai tout préparé, le drive ainsi que le nouveau document. Ce rôle c'est moi qui l'envoie. C'est celui qui l'envoie. Non, 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 allez, allez. Ah on a travaillé comme des ouf. Ouais moi mec, mais mon gars j'étais là en avance. Max, je n'occupe du son ici. Ok Max, j'adore. Salut Max. Ça va ? Mike on beat Jordan, si tu me vois. Envoie-moi des newts. Eh on va dans la loge, mais si elle est pas bien, elle va nous gêner. On peut dire que la loge gêne. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des lavabos ? Un membre de lavabos ! On va mettre des fauteuils. Non, on mettez des lavabos. On va commencer avec les têtes. Ouais, faisons des fauteuils. Mais mec, t'étais... Ce rôle ne me va pas du tout. On est sur un 6MD étant donné qu'on peut pas relier. Oh stylé ! C'est tellement... c'est automatique. Des bonnes idées. Combien de pages exactement ? Combien de pages dans l'original ? Le spectacle est à quelle heure ? Vous avez bien travaillé. Le spectacle est à 21h. Il est 10h30. On a donc... 9h30. De répétition. 11h30 pour monter une pièce, les gars ! Tu sais, t'as pas révisé de toute l'année. Du tout. Et c'est comme si c'était le jour du bac. Et tu te dis, je joue tout sur le... J'y vais au finit. C'est comme si genre tu reçois une meuf ou quelqu'un d'important pour toi qui vient chez toi et tu as dit, je te prépare à dîner. Et vraiment, t'as qu'un plat pica. Non ? Non. Mais allez, vous faites bien. Tu te dirais que c'est une cours de récré. Avec du public. Ce soir, c'est comme ? Moi, je dirais que c'est comme un bon moment, une bonne soirée entre potes, mais sans le jeu vidéo et devant 200 000 personnes. T'as décrit la vraie chose. Oui. C'est comme si tu étais habitué à faire de la qualité, tu vois, et de mettre tout ton cœur là-dedans, et qu'il y a quelqu'un qui faisait NON ! Tout repose sur est-ce qu'on va s'amuser à faire cette fête ? Ouais. Les amis, je te coupe tout de suite pour envoyer de la bonne zone. Je suis très heureux de faire ce projet. De la bonne zone ! Allez, vas-y, la bonne zone ! 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 Plus c'était une zone, la bonne zone ! Plus c'est de délionaine ! L'alorsque de l'alorsque de la bonne zone ! Au final, na Rolloises ! Plus c'était une heureux de la bonne zone ! L'alorsque de des Ones ! A Cassante ! Les des Ed sports de la bonne zone ! Est... Le Léopold il fait deux rôles en même temps, il fait à la fois Tybalt et le frère Laurent sur la même... Aucun effort ! Deux jeux ! On a répété la moitié Kim Jong-un mon cousin, j'espère qu'il n'a pas vu Roméo quitter cette pièce ! Comment ça ? Qui est censé être le méchant de la pièce ? Là faut que tu sois bien bleu vénère ton perso là ! Si jamais je découvre qu'un seul Montaigu est entré dans cette maison ! Trop ! C'est trop... Entre les deux ! Ah ouais ? Tu te mélanges pas qui est Montaigu ? Non mais c'est pas du tout... Et tu peux pas le teaser ? Genre si je vois un Montaigu... Si je vois un... Vraiment... Ouais ? Tu te retrouves avec un Montaigu ! Ouais ? Tu... Tu... Octogone ! Ah oui ! Je vais en savoir, directement ! La pièce n'est que dans... Quelques heures ! Changeons tout maintenant ! C'est dingue, on se rend pas compte ! On se rend pas compte ce que ça va donner ! Je suis sincère ! On va faire un premier filage là ! Aïe 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 ! En gros 16h ! C'est 18, 19, 20, 21, 5h avant l'ouverture... Ah si je peux faire une filage ! Enfin, avant le début de la pièce ! On fait notre premier filage ! Un peu plus... On se rends compte ce que j'ai fait ! Les gars, prenons du plaisir ! On a plus que ça ! Ouais ! Les dés sont déjà lancés ! Il n'y a plus rien à faire à part s'amuser ! Toutes les erreurs seront géniales, comme dans nos vidéos, c'est ça que les gens veulent, c'est ça qu'on veut donner aux gens. Juge pas, même s'il y en a un qui merdent et tout, c'est trop bien tout. C'est pas genre, ah merde, c'est normal, c'est un gage, c'est un putain de gage et on le fait. Mes amis, vous savez quoi ? C'était un cauchemar et ça se transforme en rêve. Oh là 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 ! Mesdames et messieurs, bonsoir. Préparez-vous à assister à une représentation de la pièce la plus connue du monde, écrite il y a plus de 400 ans par le plus grand auteur que la Terre ait jamais connu. Une histoire d'amour, tragique, passionnée, impossible. Ce chef-d'oeuvre du théâtre classique, joué dans le monde entier par les plus grands acteurs, va être interprété ici, ce soir, à Anguin-les-Bains, dans le Val-d'Oise, dans le 9-5, près de la gare. Là où il y avait un franc-pris avant. Mais maintenant c'est un bio, c'est bon. D'ailleurs qui est fermé le jeudi, c'est con ça. Mais quand je fais pour choper mon petit lénamant, moi... Enfin bref. Devant vos yeux ébahis par les deux plus importants youtubeurs français, plus de 12 millions d'abonnés chacun. Vont-ils faire honneur à cette tragédie légendaire ? Vont-ils invoquer la grâce et la finesse chère au cœur de William Shakespeare ? Quoi qu'il en soit, tout l'Internet français a les yeux rivés sur leurs prestations, la pression est sur leurs épaules, et en cet instant, tout se joue. Êtes-vous prêts pour ce moment ? Je n'entends rien. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Alors c'est parti les reilles ! Super ! Si j'ai profané avec mon indigne main cette chasse sacrée, permettez à mes lèvres, comme à deux pèlerins rougissants, d'effacer ce grossier attouchement par un tendre baiser. Bon pèlerin, vous êtes trop sévère pour votre main, qui n'a fait preuve en ceci que d'une respectueuse dévotion. Les saintes n'ont-elles pas des lèvres ? Et les pèlerins aussi ? Oui, pèlerins, des lèvres vouées à la prière. Oh ! Alors, chère sainte, que les lèvres fassent ce que font les mains. Elles te prient. Exhausses-les de peur que leur foi ne se change en désespoir. Les saintes restent immobiles. C'est le texte. Tout en exhaussant les prières. C'est dégueulasse. C'est le meilleur moment de ma vie. Ah ouais ? Le gage va si loin. Sachez que nous avons battu le record français de gens qui regardent un live sur Twitch en ce moment. Le record a été bâti. Un record pour ça ? Mais attendez, attendez. Continuez, c'est génial pour nous. Oh non, mais là, il ne faut pas s'arrêter. Ça vous plaît, vous, ça ? Oui ! Oh ! Alors, chère sainte, que les lèvres fassent ce que font les mains. Je suis trompé de ligne, du coup. Et Juliette fait péter, moi ? Mes lèvres... ... ont gardé pour elles le péché qu'elles ont pris des vôtres. Ça veut dire quoi, en fait ? Ça, moi, là, après, j'en sais rien non plus. Je sais pas, je kiffe. Les gars, vous êtes les pires qui n'aient jamais joué ça en plus de 400 ans. On a fait le gag, on peut s'en aller ? Ouais, on va y aller, nous. Non, 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 le gage ! Mais ils sont fous ! Le gage n'est pas fini, les gars ! Tranquille, prenez votre temps, on va savourer. C'est une longue pièce. C'est très long encore. C'est que le début, là ! D'accord. Vraiment, vous avez rien avisé. Vous connaissez un peu l'histoire de Roméo et Juliette ou pas ? Alors, moi, je connais les musiques du film. Voilà. Non, non, attendez, ça va pas. Juste, par applaudissement, dans la salle, qui connaît Roméo et Juliette ? Attends, 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 vous faites les malins, non, non. Par applaudissement, qui, dans le public, connaît sur le bout des doigts L'oeuvre originale de 8 heures de William Shakespeare. Bande de mythos ! Quelle bande de mythos ? Quelle bande de mythos ! Je fais le pitch rapidement de l'histoire de Roméo et Juliette. Ouais, vas-y, fais péter. C'est l'histoire de Roméo et Juliette. Non, mais... Applique-toi un peu, y a quand même des gens qui sont... Ah ouais, pardon, non, ok. C'est un amour impossible entre Roméo et Juliette, qui ne peuvent pas s'aimer, car leurs deux familles, les Capulets et les Montaigus, se détestent. Mais genre, ils se détestent de ouf ! Genre, par exemple, toi, t'es la famille de Booba et toi, t'es la famille de Charis, par exemple. Genre de truc, quoi. Ah ouais, genre, moi, c'est la famille Apple, lui, c'est la famille Samsung. C'est ça ? Très bien, très bien. Je suis la famille Call of Duty, c'est la famille Battlefield. Voilà. J'ai compris. On va pas faire ça tout le temps, quoi. Peut-être pas. Vous savez à quelle famille vous... Bien sûr, je suis Montaigu, c'est Capulet-lui. C'est la vie. C'est pas très grave que vous connaissiez pas, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on a réécrit la pièce. Avec Carlito, on s'est permis de réécrire la pièce. Peut-être que tu peux aller chercher le... Oui, absolument, bouge pas ! On a pris des textes, on va essayer de refaire les axes principaux à notre sauce, hein, parce que sinon ça va être vraiment chiant. Lisez ça, ça va être parfait, vous allez voir. Vous êtes chauds ou pas ? On se met une dernière fois la motive en gain SK du monde ce soir ! C'est donc parti pour l'acte 1 ! Les Capulets, the Capulets, organisent leur balle traditionnelle. Une sacrée bonne teuf, comme on en a rarement vu. Teuf totalement interdite au Montaigu, évidemment, cela va sans dire. Roméo Cyrin alors qu'il n'a même pas reçu l'invitation sur Facebook. Quel coquin ! Quel malandrin ! Quel fils de chien ! Un petit peu... Peut-être un peu extra... Oui, je... N'exagère pas non plus. Mais grâce à sa petite taille, parce que Roméo, il est tout petit... C'est vrai qu'il est petit, mais... Est-ce qu'il a atteint sa taille à toute ? Non, c'est un Lego, c'est un Lego de... Un troll, c'est un petit trois ? Oui, c'est tout petit ! C'est bon, ça va, c'est bon ! Roméo déjoue les gardes grâce à cette petite taille. Il arrive au balle, avec pour but de squatter le buffet, de turn-up. Et cela tombe bien, Roméo croise le regard de Juliette, il tombe amoureux instantanément. On se retrouve donc à la fête des Capulets, avec Roméo et Juliette. Normalement, c'est une fête, il y a de la musique... Ah ! Ah oui, c'est vrai ! Je dis ça comme ça. Évidemment, évidemment. Qui dit fête, dit... Musique ! Turn down pour moi ! Turn down pour moi ! Turn down pour moi ! Il est chaud ! Ouais ! Ok, non, peut-être pas. Non, vas-y, en fait, c'est l'époque baroque ! Quoi ? T'as un truc plus... 1600, tout ça ? Ah ! T'as quelque chose ? Voilà, très bien ! Ah, pardon ! Je me suis un peu emporté, mais... Non, mais c'était bien ! Donc là, on lit le texte que vous avez écrit. Je dois lire ça, là ! Bah, vous découvrez le texte devant tous ces gens ! Ok ! Hum... Bonsoir, jolie demoiselle ! Je me prénomine Roméo ! Je suis jeune, pimpant et noble ! Comment allez-vous dans cette belle soirée ? Bonsoir, Roméo ! Je m'appelle Juliette, et je suis une très jolie princesse, en bonne santé, Amdoula ! C'est écrit. Où habitez-vous ? J'habite à Veyronne, à Drancy. Non, mais les mecs... A Drancy, oui, près du carrefour, tu vois, l'auto-école. Tu t'as pas appris, toi, ton texte de base ? Non, mais vous avez écrit n'importe quoi ! Ne parle pas ! Fais-nous ! Fais-nous confiant ! On a réécrit, c'est mieux que l'original. Toi, tu habites où ? Oui, oui, j'y viens. J'habite à Ponto Combo, près de Roissy-en-Brie. Quelles sont tes passions dans la vie ? J'aime énormément le jeu vidéo Fortnite. Et effectuer des dabs dans des endroits incongrus. À ce moment-là, pour trouver son propos, Roméo effectue un dab, à l'instar de la vidéo phare des deux génies d'Internet. C'est le texte. C'est bien. Oui ! C'est bien ça ! Ouais ! Tu aimes ça, hein ? Ça me fait un bien si tu savais. Roméo, nos familles sont rivales. Elles sont comme l'huile et l'eau, le ying et le yang, le miel et les gens qui aiment pas le miel. Les gens qui ont des dents et le nougat. Les gens intolérants au lactose et la raclette. Je ne devrais même pas vous parler. En tombant sur vous, je dirais même que mon âme me dit que vous êtes la femme de ma vie. Vous me trouvez jolie ? Je vous trouve rayonnante. C'est faux. Même si je chausse du 44 et demi ? Mais voyons, votre pointure de souliers vous rend encore plus spéciale pour moi. Nous sommes âmes sœurs. Je vous aime. Roméo, moi votre extrême maigreur presque maladive ne me dérange pas. Pendant que Roméo et Juliette batifolent Qui a batifolé ? Allez, batifolé. Vous batifolez. Batifole là ? C'est le moment de batifoler. Batifolé mieux. Circulairement. Ouais voilà. Voilà c'est très bien ça. Donc pendant que Roméo et Juliette batifolent, Tybalt, le cousin de Juliette, arrive à la fête et découvre que des montes aigus se sont incrustés. Oh là là ! Il est donc super zeph ! Il faut dire mon cher McFly qu'il provient d'une contrée du monde où ce n'est pas facile facile non plus. Ah bon il provient d'où ? Corée du Nord. Tu veux dire que c'est... Kim Jong-un. Tybalt c'est Kim Jong-un. C'est vrai qu'on a écrit ça ouais ? Ouais on a écrit ça. C'était il y a longtemps. Bah oui mais écoute. Roméo s'enfuit pour ne pas se faire pécho par Kim Jong-un. Ouais c'est ça. Le grand méchant de la pièce bien connu. Qui arrive de façon épique sur une musique libre de droits. Oh mon dieu. Kim Jong-un mon très cruel cousin fait son entrée pourvu qu'il n'ait pas vu mon doux Roméo. Non. Non j'ai... Vous vous méprenez cousin. Je n'ai pas parlé à un seul Montaigu. Je les déteste comme vous. Ah mais il n'y a pas de soucis. T'as vu le mec là ? Non. Non. Et bah voilà. Léo juste moi je te kiffe. Carl aussi. Juste là t'es le méchant de la pièce donc tu peux faire quelque chose. Ah oui oui. Plus d'intention. Le méchant. Le bad guy. Jamais je découvre qu'un Montaigu est entré dans cette maison. C'est un peu trop là. C'est trop hein. Peut-être plus de nuances. Plus soft. Cousine. Si je croise un seul Montaigu dans cette maison. Octogone. Direct. Wow. C'est chaud. Bien sûr nos familles sont rivales mais en fait pourquoi t'es... là ? A la toute base c'était pour le code wifi. Tu veux le code... Ok. Bah c'est... Tu vois Capulet's house. Free. Ouais. Et c'est I love. Ouais. I love. I love TK78. I love TK... TK quoi ? 78. C'est la fin, je crois, de cet acte. Juste avant de quitter la teuf, Roméo entend Juliette l'appeler au loin depuis son balcon. Oui car Juliette a un balcon car Juliette a de l'argent pour se payer un T3 bien placé dans Paris. Oh, Roméo. Où es-tu, Roméo ? Lucas ! Lucas ! Hé, je suis gros ! Mais j'étais pas dans la scène d'avant, quand même toi. Faut que je mange un truc tous les deux heures avec mon corps. C'était où ? Je mangeais un truc en régie. Je mange quoi ? Une chouquette, y'a plein de chouquette en régie. Chouquette ? Des quoi ? Des chouquettes ? Mais je dois faire quoi ? Une déclaration, y'a un... C'est assez de culte. Vraiment, c'est important. Mais je fais parer sa messe, moi, normalement, gros, je sais pas. Les combles, là ! Ok. Est-ce que tu m'entends ? Eh oh ! Est-ce que tu me sens ? Eh oh ! Ah, tu l'as. Ok. Très bien. Eh ben, posé, je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais repérage de mecs sur les réseaux. C'est moi. Là aussi. Elle a le regard qui tue. Je t'aime. Cheveux longs, comme. Je t'aime. Cheveux longs, comme. Je t'aime. Si elle me quitte pas. Je t'aime. Comme un fou. Comme un soldat. Comme une star de cinéma. C'est tout ce qu'on a trouvé, les gars. Tu es la plus bonne, bonne, bonne. De mes copines. De mes copines. A mes copines. A mes copines. A mes copines. Oh, Dja Dja. Y'a pas moyen. Dja Dja. J'suis pas de sa catin, Dja Dja. Genre en Katchana Baby, tu d'êtes ça. Et on fait tourner les serviettes. Non, ça, ça marche pas du tout. Mais mec, tu crois que j'ai mis le chanson d'amour en tête ou... Et c'est le moment où Juliette invite Roméo à la rejoindre. Ah bien. J'arrive Juliette. Allez saute mon gars. Oui, oui, j'arrive. Tends ta main pour voir. En fait, vous voulez juste m'humilier en fait. Non. Il est... C'est vrai qu'il est beaucoup trop petit. Merde. Je... Je vais descendre. Ah, c'est sympa Juliette. Oui. J'arrive, j'arrive. Oui, on sait que tu arrives. Grouille-toi. Allez tout le monde. Juliette. 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 Y'a des escaliers de l'autre côté, voilà. Juliette. Oh putain. Juliette, qu'est-ce que tu fais ? Juliette de l'autre côté, Juliette. Non ! Et voilà. C'est aussi simple que ça. Wow ! C'était extrêmement... Il a coûté combien le cascadeur là ? Le quoi ? Le cascadeur il a coûté combien ? Ah, 350 euros brut. Avec les charges c'est 500. Avant ils pouvaient facturer mais maintenant c'est un intermittent. C'est peut-être pas si intéressant finalement de savoir tout ça. On verra ça plus tard. À présent, et pour finir cet acte, Romeo et Juliette échangent des voeux d'amour éternel. Je t'aime Juliette. Moi aussi. Et c'est sur ces voeux d'amour claqués que Romeo et Juliette décidèrent donc de se marier. Mais laisse-moi me remettre de mes émotions. Donc, comme ils veulent se marier, Romeo doit convaincre le frère Laurent, qui est un prêtre lambda, que son amour est sincère. Mais avant cela, un gros big up pour notre cadreur, Florence s'il vous plaît ! Théma, Théma les chouces du cadreur. La chose n'est pas aisée. D'autant que le prêtre est un étrange boug. Très très bon homme d'église mais difficile à convaincre. Donc je voudrais un maximum d'applaudissements pour le frère Laurent. Frère Laurent, s'il vous plaît, Frère Laurent, faites votre entrée sur scène ! Voilà, le budget est pas ouf non plus de cette pièce, donc on fait avec ce qu'on a. Frère Laurent, vous voilà ! Ah, Romeo ! Oh, frère Laurent ! J'ai besoin de vous pour munir à Juliette, la femme de 20 vies, celle que j'aime. Là tu me demandes un truc un peu compliqué quoi, genre euh... C'est un protocole, c'est une mise en place, c'est compliqué quoi. Mais rien ne peut se mettre entre moi et Juliette ! Non mais si, 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 justement c'est ça l'histoire, c'est que, en fait vous avez deux familles, il y en a, bah t'as la tienne, et en fait elle est en conflit avec l'autre famille. Très premier degré ce prêtre. Mais c'est bien, mais... Non mais c'est ça l'histoire, c'est pas ça ! Mais dites-moi les gars ! C'est crâne ! Pouvez-vous me marier ? Ah Juliette ! Non, tu m'emmerdes là, euh... Euh... La gaule, tu la connais plus longtemps, qu'est-ce qui te plait chez elle en fait ? Juliette ? Oui, oui Juliette. Écoute-moi bien, tout me plait chez elle. Elle a la première chaîne YouTube de France, elle a une belle bebarbe roumaine, elle fait de sympas court-métrages, hein, faut le dire. L'épopée temporelle, la série O2, tu l'as entendu ? Oui, oui, oui. C'est prendre des risques quand même, c'est prendre des risques. Et pourtant, c'est d'une qualité incroyable ! La BD, la BD ! La BD ! La BD, Roger, c'est humain ! Le dessin animé. Le dessin animé ! Il l'a adapté en dessin animé ! Je l'aime. Pouvez-vous, frère Laurent, me marier ? Ah, c'est pris, Juliette ? Euh... Alors j'entends, j'entends ce que tu dis, seulement... C'est très cool, hein, beau discours, mais c'est vraiment chaud pour moi. Euh... Enfin, tu sais, prêtre, c'est un vrai métier, et il me faudrait, tu sais pas, un truc pour... On se marie maintenant, mariez-vous ! Voilà ! Let's go ! Allez, allez ! On passe au mariage direct ! Merci, frère Laurent ! Ok, cool ! Ouais ! C'est le meilleur cash de toute ma vie ! Juliette ? Quelle montre vous avez là ? C'est le... C'est le pire moment de ma vie ! Y'a pas pire... Donc ! Le frère Laurent, ayant accepté le mariage contre une PS4, avec un petit jeu rêve d'être tranquille au calme, a accepté le... le mariage ! Et donc nous allons passer à cette scène du mariage, tout de suite ! Moi j'ai encore envie de remettre la musique pour l'entrée de Romeo, est-ce qu'on peut remettre la musique du mariage, Max, s'il te plaît ? Attention ! Roméo, s'il vous plaît, fait son entrée ! Ouais, 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 ouais ! Regardez-moi ! On m'a mis une robe de mariée, frère ! Le mec, il sait même pas, il sait même pas changer ! Rien ! C'est vrai que t'as perdu au tirage au sort ! Mais non mais c'est horrible ! Cette pièce, c'est un fiasco ! C'est un scandale ! Frère Laurent, à toi de prendre le... Est-ce qu'on peut y aller ? Ouais, vas-y ! Tu as sanctifié le mariage par un mystère si beau, que tu en as fait le sacrement de l'Alliance du Christ et de l'Eglise ! Accorde à Roméo et Juju ! Qui vont recevoir ce sacrement ? Non ! De réaliser par toute leur vie ce qu'ils expriment ! Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, le boss final ! Vous allez vous promettre fidélité, et ce, pour toute votre vie ! N'est-ce pas formidable ? Allez ! Oui, pour toute notre vie ! Oui, pour toute notre vie ! Faut jouer ! Oui, oui, pour toute notre vie ! Eh bien, nous allons procéder au vœu des maris aimés ! À une seule condition, comme le veut la tradition de mon diocèse ! Je ne vous marie que si seulement je gagne 20 000 abonnés tout de suite ! Quoi ? Sur Passion Youtube ? Ouais, ouais, ouais ! Mais mec, t'es ouf ou quoi ? On a une piste à faire et tout ! La diégèse ! Les gars, sans déconner ! Je viens, je fais le déplacement, je suis pas rémunéré ! C'est vrai ! Voilà ! Pas un péco ! J'ai deux rôles ! Et puis, j'ai pas perdu moi, Youtube Warrior en fait ! Je sais pas ce que je fous ici, tu vois ! Il a raison, on peut peut-être pas faire un effort ! Non mais quand même ! On peut pas faire ça, mec ! 20 000 abonnés ! Pas d'abonnés, pas de mariage ! On peut me lancer un compteur, là, d'abonnés ! Le mien, si possible ! Avec une petite musique ! Mais non ! Ok, tous ceux qui sont en live ! Abonne-toi ! Dans la salle ! Ne le faites pas ! Regardez, c'est incroyable ! What ? Tu étais à 435 000 abonnés ! Abonne-toi ! Mais on va pas aller à 455 000 abonnés ! Allez, allez, j'en veux 20 000 ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Ouais, 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 carrément ! Mais qu'est-ce que c'est que cette pièce, putain ! Bon, les gars, on se panne le cul, là ! Écoutez, c'est déjà pas mal, ça monte très vite ! Je pense qu'on les aura, donc on peut reprendre, mesdames et messieurs ! Je pense que ce sont les abonnés les moins mérités du monde ! Un peu sérieux, mais merde ! Ok, pardon, pardon ! Voilà, on va pouvoir y aller ! Afin que vous soyez unis dans le Christ... Comment ça, dans le Christ ? Je découvre le texte, hein ! Frère Saint Laurent ! Oh, pardon, oui ! Merde, là ! Et que votre amour, transformé par lui, devienne pour les hommes un signe de l'amour de Dieu, devant l'église, ici rassemblés, échangés, vos consentements ! Juliette ! Veux-tu être ma femme ? Oui ! Je veux être ta femme ! Et toi, Roméo, veux-tu être mon mari ? Oui ! Je veux être ton mari ! Eh bien, écoutez, vous pouvez à présent checker la mariée ! Alors... Ah ouais, je suis désolé, faut rentabiliser le cascadeur ! Alors... Comment je m'appelle déjà ? Luge ! C'est ça ! Elles sont bonnes, les chouquettes ? Elles sont comment ? Touche pas aux chouquettes, frère ! Là, ça va être une scène importante ! On arrive à l'acte sur le combat ! Kim Jong-un, figure-toi, il a regardé les caméras de surveillance de La Sfette du début, et il s'est rendu compte que Roméo était arrivé à la teuf ! Donc il est un peu Zahef ! Il décide de régler ça, à l'ancienne, dans un octogone sans règles ! Roméo et Thival se retrouvent donc dans l'octogone sans règles ! Donc là, vous allez combattre ! Ok, attends, mec, juste ! Je me suis marié avec ta cousine dans Scred ! On est de la même famille, on ne se tape pas ! Ah ouais, direct, carrément ! C'est quoi cette histoire ? Ça ne m'arrange pas, ça ! Je voulais me le mettre ! On est frères, on est de la même famille, c'est fini ! Putain ! Mais attends, mais t'es fort à quoi, toi ? Faut qu'on se batte ! Un petit Smash Bros ! Ok ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Je tente de m'adapter ! Donc, comme dans la pièce originale, Thibat et Roméo vont devoir s'affronter sur une partie de Smash Bros ! Ah mais on le fait vraiment ? Ouais ! Bah ouais, ok ! Par applaudissements, dans cette partie, qui est pour Roméo ? Et qui est pour Kim Jong-un ? Le temps que vous choisissiez ? Je prends qui, moi ? Pour demander à Nintendo de nous faire un bire mort, quoi ? Oui, oui, tout à fait ! S'il y a moyen ! Ouais, je prends Pikachu ! Oh putain, déjà, ok ! Ganondorf contre Pikachu au maximum de bruit ! Ah, cette pièce ! Cette pièce Roméo Gillette est pleine de surprises ! J'ai jamais joué à ce jeu ! Mais non ! C'est sûr ! Mais c'est pas vrai ! Tu vas te faire défoncer par surprise ! Voir Pikachu anti-batt, c'est magnifique ! Ah 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 ! Le gars est concentré comme Jacha ! Mais... Mais non, mais vas-y ! Il reste 1 minute 30, c'est une partie en 2.30 ! Roméo ! Roméo ! Roméo ! Et nous avons préféré, ceux qui soutiennent Kim Jong-un ! Kim Jong-un ! Kim Jong-un ! Certains rechignent à le faire et ils ont raison ! Oh vas-y, metton pas ! Je comprends ! Il était... Oh ! Oh, c'est fini ! Roméo a gagné ! Et Kim Jong-un a perdu ! On va peut-être revenir à un truc plus dans la pièce ? Ouais, j'avoue, j'ai déconné ! J'avoue, j'ai grave déconné ! Parce que là, il y a quand même un moment très important ! Oula vache ! Oui, alors je reprends, je me concentre ! La suite de l'histoire, c'est que Mercutio, le meilleur ami de Roméo, ayant été mis au courant du combat, décide d'intervenir pour sauver son tendre Camara ! C'est clair, c'est l'arrivée de Mercutio ! Ouais ! Bonsoir ! Je suis Mercutio ! Et je viens sauver mon ami, Roméo ! Et... Ah ! Ah ! Ah ! Ah, je suis mort si vite ! Alors que j'ai pris un train de 4 heures, depuis la Belgique ! C'était vraiment obligé ! Bravo Mercutio ! Ah ouais, c'est un personnage qui meurt vite ! Mais, mais, mais ! Oui ! Voyant ceci, Roméo, pris d'un élan de rage, décide de tuer Thibalt ! Mercutio ! Non ! Est-ce toi qui a fait ça, Thibalt ? Oui ? Donne-moi donc ton glaive ! Hop ! Ah... Bon, les gars, il a fumé quoi Shakespeare là ? Tout le monde meurt là maintenant, c'est comme ça ! C'est vrai qu'il est un peu quand même sous vous Shakespeare ! Il a un problème avec la mort, il a un trauma, tu vois ! C'est quoi ce Dauteur ? Attends, merde, merde, j'ai un FaceTime ! Ah bah attends, il est relié à l'écran ! Ah ouais, c'est toi ? Vas-y, je prends ! Vas-y, je prends ! C'est William ? Non, c'est William Shakespeare ! C'est William ! Qui t'appelle ? Merde, merde, merde ! Je décroche ! Attends ! Alors attends, c'est un FaceTime sans son putain ! Attends, je vais essayer de mettre le son, bouge pas ! Hop, j'enlève, j'avais pas mis le son, je remonte le son, hop ! Tic, 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 tic ! Le son est augmenté à présent ! Attention, et avec mon doigt, j'accepte parce qu'elle est toujours en train d'appeler ! Eh oui ! J'accepte le FaceTime ! Attention ! C'est parti ! Est-ce que le FaceTime est arrivé ? Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ma mère ! Ouiiii ! Elle vit au sable de London ! Big up pour Janine, s'il vous plaît ! Bah oui ! Et je crois que tu as reçu un FaceTime, attends, je vais décrocher à présent ! Vous avez vu, euh, Le Grand Bain ! Et bah, non mais c'est vrai, c'est un super film, parce qu'on se dit au début, qu'est-ce que c'est ? Ça va être lourd et tout ! Et c'est très fin, c'est très bien vu ! Oh ! Mon FaceTime ! Je décroche ! Bah là, je crois, carrément, ils ont redémarré la salle ! Là ! Vous avez rebooté la salle à la régie ? Comment on fait ? Est-ce que tu sais nager le Doc Rollet ? Oui, très bien ! Et bah montre-nous, tiens ! D'accord ! Allez, faites des bruits de vagues, faites des bruits d'océans ! Non, pas l'océan, il y a des requins ! Faites la mer, voilà, faites la mer ! Il est dans le noir, rien ne fonctionne ! Mais je décroche à mon FaceTime ! Non, c'est pas vrai ! C'est énorme ! Le FaceTime est en train... Vous savez votre bac ou pas ? Bon, bah moi aussi ! C'est intéressant les mollusques ! Oh ! Je sais compter jusqu'à 17 ! Allez ! Oui, mais sauf qu'entre chaque chiffre, il y a une capitale ! On t'écoute ! Un... Paris... Deux... Madrid ! Madrid ! Oh, ça sort ! Je m'écroche ! C'est incroyable, je suis allé en colo ! Trois... Barcelone... Quatre... Washington ! Les gars, les gars, les gars... Oui ? On vient vous aider ! Et ouais, on vient vous aider, là ! On vient vous aider, Pascal ! Tiens, combien ? Sentez-vous dans la lumière ! On va reposer, quand même ! Allez ! Panace le bouc ! Ça reboot ! Je crois qu'ils ont une bonne vision du taux de préparation ! Ça arrive à tout le monde, les problèmes techniques ! En fait, les techniciens se relaient et se suicident les uns après les autres ! Moi, j'aime bien les capitales ! Tu peux continuer, c'est intéressant ! Ouais, mais on continue, mais on dit chacun... Moi, j'ai Bucarest ! Pas mal ? Mais t'as même pas dit de chiffres, t'es... Eh bah, le 12 ! Le 12 ! Le 12 ! Nous venons d'inventer un nouveau chiffre, le 12 ! Ok ! Il y a des petits réglages, là ! Voilà, regardez ! Si vous ressentez une fatigue visuelle, vous voyez, énormément ! Énormément, là, actuellement, si vous voulez savoir la vérité ! C'est super ! Quand tu redémarres l'ordi et que ça marche toujours pas ! Donc c'était la solution ultime ! C'est la clé USB que tu as mis d'un côté... Attendez, je sais ! Que tu as retourné ! Je la playback ! Relance la vidéo ! Relance la vidéo, on va playback ! William Shakespeare ! Je connais son texte ! Applaudissements quand elle arrive et tout naturel ! Ah, je décroche ! Ah, William Shakespeare ! Mais dis donc ! Je suis William Shakespeare ! C'est moi, je vous l'avais dit ! Bande de loulous ! Dis donc ! J'ai jamais vu ça ! La pire pièce en 400 ans ! Vous vous rendez compte ? C'est la pire merde que j'ai jamais vue ! Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que pour la prochaine acte, La prochaine acte ! Vous allez inverser les rôles ! Vous comprenez ce que ça veut dire ? Vous êtes trop con ! Non, non, non ! Et en plus ! En plus ! C'est la séquence de la baise ! Voilà ! Merci à tous ! Bonsoir ! Je vous aime ! On est beaucoup mieux ici ! Mais je comprends pourquoi il voulait faire ce truc et le faire durer comme ça ! Je comprends ! On est si bien ici ! Voilà, moi je ne vous change pas ma... Je peux donner ma perruque par contre ! Non, non, non ! Non, non, elle te va bien quand même ! Alors ! Est-ce que vous êtes contents de ce qui se passe actuellement ? Et bien nous aussi ! Vraiment ! Vous êtes si indulgents ! Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans la pièce, à ce moment-là, effectivement, Juliette et Roméo ont un acte d'amour ! Et donc c'est dans le livre, on ne peut pas y déroger ! Et donc voilà, on est très contents que McFly et Carlito incarnent Roméo et Juliette ! Du bruit pour eux, s'il vous plaît ! Vous êtes magnifiques ! Bon les gars ! On passe aux choses sérieuses ! Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Vous devez pratiquer le coït ! Absolument ! Non, bah non ! C'est bon ! C'était fort ! Attendez, excusez-moi, excusez-moi parce que nous sommes les Menestrel ! Est-ce que vous voulez qu'ils pratiquent le coït ? Non, je pense qu'ils ont pas... Oh oui, très franc ! Oui, oui, les gens veulent ! Les gars, c'est abusé, c'est intime, c'est pas très marrant, ça c'est pas... On oublie, on prépare... Ok, ok ! Non mais, hé, Grand Prince, on est Menestrel, on vous donne un peu de répit ! C'est-à-dire ? Si vous répondez juste à ces quatre questions, vous pouvez échapper à la scène de coït ! Mais il faut avoir bon à chacune d'entre elles ! Pas le droit à l'erreur ! Attends, je récapitule, si on répond aux quatre questions, on se met pas à Walp et y'a pas de coït ? Voilà, il faut répondre bon ! Exactement ! Ah ouais ! C'était improvisé ! Voilà ! Première question ! Quel est le mot de passe du code Wifi ? Chez Capulé ! Tu es là, tu es là toi ! Tu es sûr ? I love TK78 ! C'est une bonne réponse ! Yes ! Quel comédien interprète à la fois Tybalt et le frère Laurent ? Léopold Lemarchand, alias Le Peraf ! Validé ! C'est validé ! Y'aura pas de coït ! Troisième question ! À quelle association vont être versés les fonds de cette soirée ? Comme les autres ! C'est une bonne réponse ! Oui ! Plus le cul, mec ! On va y arriver ! Alors quatrième question ! Quelle est la masse moléculaire de Saturne si l'on déconsidère les trous noirs collatéraux ? Vous l'avez tous ! C'est pour ça que vous applaudissez ! Hogan ! Je tente ! 13 ! C'est faux ! C'est non ! Le coït ! Allez Leia ! Allez ! Qu'est-ce qu'on fait ? Allez ! Ça commence par... voilà ! Les préliminaires ! Euh... oui ! Ça va ! Tu es douce Juliette ! Embrasse-moi pour commencer ! Euh... ok ! Si moi j'aime bien mais euh... Attendez ! Attendez ! On va plutôt éteindre la lumière parce qu'après on va être démonétisés... Bah ni Twitch tout ça... Mais vous le faites hein ! Vous le faites hein ! Très très bonne idée ! On vous fait confiance ! On vous fait confiance ! Ouais c'est bien ! On éteint tout et... Oh ! Juliette ! Quel... Quel drôle de trou Juliette ! Ohlala ! Mais là ça rentre là ? Ça n'a pas l'air de rentrer mais... Peut-être qu'en forçant un peu... Euh... alors euh... vas-y... force ! Oh ! Oh ! C'est rentré ! Je ne pensais pas que... Quoi ? Zep ! Sip ! Oui ! Bah oui ! C'est décevant ! Oui ! C'est ça faire le coït pour vous ? Bah ouais ! Ça s'appelle euh... Coït Game ! Je crois ! Je me rappelle quand on a eu l'idée en Réhu ! Ouais ! C'est là que tu te dis... Il faut écrire une fin ! Le lendemain... Juliette apprend que son père veut la marier à un autre Khay ! Ce qu'elle refuse évidemment ! Car elle veut Roméo ! Euh... bah ça se trouve le mec il est bien aussi ! Non non ! Bah dans la vie c'est Roméo ! Ton truc c'est Roméo ! Non mais j'ai compris mais ça se trouve le gars il est pas mal ! Pourquoi prendre Roméo ? Mais non mais non ! Tu sais quoi euh... Polo en régie euh... C'est qui ce gars ? Affiche une photo ! Mais peut-être que je le kiffe ! En question ! Voilà ! C'est lui normalement ! Et bah... Et bah oui c'est Roméo que je veux moi ! Bah voilà ! C'est comme ça hein ! J'avais pas... mais non mais j'avais pas la subtilité ! Il fallait voir pour... ouais je comprends ! C'est à ton honneur ! Je comprends non mais faut pas se laisser voir ! Non mais c'est normal ça tiens ! Elle demande à frère Laurent de l'aider ! Frère Laurent hein ! Bien sûr ! Donc le frère Laurent derrière son église a un petit labo un peu chelou ! Et je... Ça rapporte pas tant de ouf d'être prêtre ! Faut voir on le dire c'est point de moi quoi ! C'est... J'avais pas vu ça à la répétition ! J'étais très content de voir ça pardon ! Y'a le... y'a le texte sur les pipettes ! Frère Laurent ? Oui ! Euh... tu as besoin de quoi exactement ? Alors euh... en fait j'aimerais euh... mourir ! Un très court instant ! Ouais ok ! Euh... de manière à ce que les gens pensent que je suis décédé ! Et comme ça ensuite je revis ! Et euh... je peux partir euh... hors de Véron de Drancy ! Avec Roméo ! Alors j'ai... quelque chose comme ça ! Effectivement j'ai un poison ! Ouais ! En fait tu lingurgites ! Ouais ! Et tu meurs pendant 45 ans ! Et ensuite par derrière tu te réveilles ! 45 ans de mort ! Pour moi j'appelle ça une mort tout court ! Voilà ! Donc du coup il me faudrait une période plus courte ! Où je meurs et après je revis ! À lui j'ai un flacon ! Ouais ! Donc t'as un poison toujours ! Tu bois ! Tu meurs une seconde ! Ouais ! Et ensuite tu revis par derrière ! Vous voulez voir ? Ok ! Bon... allez ! Et après tu te... ... Avec la perruque ! Avec la perruque ! Alors... Il me faudrait vraiment un truc entre les deux durer ! Entre une seconde et 45 ans ! Bah tu t'emmerdes pas ! Tu mélanges ! Attends regarde ! Tac ! Le texte ! Ça dégage ! Hop là voilà ! Tac ! T'en faut partout hein ! C'est important ! Et puis voilà ! Et bah... Voilà tu peux le... Super ! Bah merci beaucoup ! C'est exactement ce que je cherchais ! Maintenant ce que tu vas faire Père Laurent c'est que je vais boire ça ! Ok ? Et tu préviens Roméo que bah je vais mourir ! Parce que sinon il va se dire bah merde elle est morte ! Ah ouais j'avoue ! Voilà ! Tu envoies ce petit SMS ! T'inquiète toujours ! Il a l'air digne de confiance donc ! Ok ! Je vais crever là-bas ! Allez ! Super ! Top ! Alors ne t'inquiète pas ! Juliette ! Ah putain ! Nouvelle vidéo de Tom Nozman ! Putain j'espère qu'il va ouvrir une géode ! T'imagines parce qu'en fait moi j'adore ces vidéos ! Le frère Laurent a échoué à sa mission ! Il n'a pas prévenu Roméo ! Juliette ! A donc pris le poison ! Et s'est allongé ! Tel un linceul sur une chips ! Non c'est pas ça ! Ça marchait jusque là ! C'était digne ! La mort ! Quel fléau ! C'est pas top de mourir ! Comparé à être vivant ! Juliette ! Oui ! A ingurgité le sérum ! La voilà faussement morte ! Roméo débarque ! Et découvre sa go dead ! Ah merde ! Ah la boulette là quand même ! Ouais non alors ! Roméo est abattu ! Une tragédie inonde son esprit ! Musique triste s'il vous plaît ! Oh non Juliette ! Tu étais l'amour de ma vie ! Tu vas me manquer terriblement ! Je ne pourrai jamais vivre sans toi ! Oh Juliette ! Et maintenant ! Roméo cherche à se tuer désespérément ! Il cherche un moyen de mettre fin à ses jours ! Comment pourrais-je mettre fin à mes jours ? Pour la rejoindre dans l'au-delà ! Alors moi j'ai un truc ! En fait c'est un poison en flacon ! Tu le prends ! Tu bois ! Tu meurs pendant 45 ans ! Donnez-le moi ! Donnez-le moi ! Je veux mourir ! Je souhaite mourir ! Oh ! Glou 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 ! Ah je suis... Pas tant que ça en fait ! Là c'est beaucoup quand même ! C'est énormément ! Roméo se sent mourir ! Oh ! Je suis prêt à mourir et à te rejoindre Juliette ! On n'avait qu'un seul matelas quoi ! Ah ! Juliette se réveille donc ! Et découvre... Roméo mort ! Yes ! Je suis en vie ! Oh ! Il est décédé ! Je ne peux rester en vie ! Je vais me retuer à nouveau ! Tiens ! Plus tragique quoi ! Tu la vois, tu gueules quoi ! Oh ! Non ! Non ! Mon dieu ! Oh ! Oh ! Bon ! Allez tout le monde, grande respiration ! On va finir cette pièce, on y va, on va jusqu'au bout ensemble ! On va dire que cette version de Roméo est un petit peu trop triste ! On a une version validée par Disney quoi ! Voilà ! Donc il y a un moyen de réveiller Roméo ! Mais le seul truc bah c'est un baiser d'amour sincère ! On est venu pour ça là maintenant ! Cherche pas qu'ils sont tous venus pour ça ! Pour de vrai ? Réveillé, un bisou ! Ouais bah oui, bah oui ! Je voulais dire que c'était le pire jour de ma vie hein ! Ouais. Eh ben, un senti Youtube Warrior Juliette, mon amour Nous sommes enfin réunis Jusqu'à la fin des temps Ouais Et c'est ainsi Que cette version de Roméo et Juliette Se conclut Une fin joyeuse Qui n'a rien à voir avec l'original Mais on s'en balègue, frère On a pas refait Roméo et Juliette, nous ? Véronne est sauvée Les Capulets et les Montaigus Sont réconciliés Kim Jong-un a été défait Et nos amis Youtubeurs Ont réussi leur gage Merci d'avoir regardé ce chef-d'oeuvre Massacré par McFly et Carlito Longue vie aux amoureux Et bien sûr Souscrivez Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada